Bonjour, bonsoir, bref, salam alaykoum, donc au Maglindé Nuyen-Nyepan, moi c'est Abdou Aziz Fahl, donc je suis entrepreneur culturel, je suis manager, présent directeur général de l'agence dénommée Sénégal Pub Events, donc qui est une agence de communication digitale et événementielle, donc tout ce que nous faisons c'est de la culture en réalité. Aujourd'hui on va essayer un tout petit peu de parler, si Ben Nambir, moi et ce qu'on appelle les fonds Covid. Avant Nuyen-Nyepan Covid, Nuyen-Nyepan remerciait le président Macky Sall, donc à travers les bonnes actions, parce que quoi qu'on puisse dire, il a pensé aux secteurs de la culture, donc quoi qu'on puisse dire, Mboudon sans frangasim, Mboudon fukiduram gasim, donc l'essentiel c'est de faire. Donc le président en réalité, Dekhne Limouwaradef, donc à travers son ministère de la culture et de la communication. Donc Fong et Nuyen-Nyepan, Dougousine-Sénégal, donc acte-vipi-yongounon, donc les associations également, les mouvements culturels, voilà, la structure d'une reconnaître Mui, la SodaV, etc. Donc Nuyen-Nyepan, Kousine-Nyepan, Djougne, pour récupérer ces fonds, pour Nuyen-Nyepan, Mboudon tenu, elle ne me remplace pas, ne me remplace pas. Les bénéficiaires, parce que les результатs de la culture, on ne le fait qu'ils aient engagé, dehors c'est de la culture, en fait, c'est de l'égenie, c'est d'égenie, Je vous le remplace. de la culture et de la communication parce qu'il y a des fonds à hauteur de 3 milliards et on n'en sait pas quelque chose de plus grand que trois milliards donc à travers ces trois milliards nous n'avons pas de fonds et on peut dire qu'il y a des fonds et on peut dire qu'il y a des soldats. C'est bien parce que quoi qu'on puisse dire reconnaissance juridique, il y a des artistes. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a une reconnaissance juridique, c'est qu'on peut prouver que nous sommes un artiste, que nous sommes un producteur. Nous savons que si il y a des opportunités, des avantages, des choses, il y a des avantages. Aujourd'hui, on parle de fonds COVID mais il y a beaucoup d'artistes au Sénégal. Il y a des droits d'auteur, par exemple, les fonds, les fonds, les fonds, les fonds, etc. Il y a des 100 000, 200 000, 300 000. Alors que tel n'est pas le cas. Le plus important aujourd'hui, c'est d'aller vers l'information comme nous le disons. Parce que nous tous savons ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es dans le milieu à 81 millions pour cent, tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu n'es pas à 100 pour cent dans le milieu, le cyber est riche. Donc nous n'avons pas une très trop grande expérience en matière de management, en matière de la culture, etc. Mais aujourd'hui, il serait beaucoup plus important de faire des briefings, de créer également un cadre de concertation pour les acteurs culturels. En fait, nous n'avons pas les acteurs culturels. Nous n'avons pas les acteurs. Parce qu'il y avait un débat que je suivais sur une chaîne de télé. Donc c'était une émission radio vers une émission télé. Alors, on va au moins financer des projets, mais également donner aux associations de reconnaissance. qui sont des amants, des reçus, des AMS, des AM. Et ce sont des structures qui sont dans le monde de la culture. Mais le plus important, c'est que nous avons des gens qui ont des associations. Il y a de ces gens qui ont des associations. qui ont des associations. Mais en réalité, de l'identifier ces associations, identifier ces associations. Moi, j'ai un manager des artistes. Donc j'ai plus de 4-5 artistes qui ont des managers sur le plan national, comme sur le plan international. Mais le plus important, ils se sont tous inscrits sur la plateforme, que j'ai lancé pour au moins tout un chacun. pour que j'ai une base pour savoir qu'ils sont acteurs de la culture. Mais on remercie de passage les acteurs qui ont été, il y avait un comité de pilotage, qui ont été gérés à leur manière. Donc, ils gèrent également. Ce sont des associations et des personnes. Ce sont des représentants. Ils ont fait des rencontres, des types, des types, des techs. Ils ont fait des idéaux claires sur la chose. Pour Rouen, il faut d'abord faire l'identification des bénéficiaires. Et que, vraiment, c'est un travail extraordinaire. Mais il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, qui sont des artistes. Il y a beaucoup d'acteurs culturels. Qui sont des artistes. Et aujourd'hui, ce qui est valable pour ma samba. Ce qui est valable pour ma damba. Ce qui est valable pour ma damba également. Ce qui est valable pour ma damba également. Mais le plus important, c'est l'identification des bénéficiaires. Ce qui est valable pour ma damba. Moi, je travaille avec une équipe. Ça est composé de 4-5 personnes. On travaille jour et nuit. Nous affiliés aussi, Bernard. Le mouvement. Le mouvement B. Ça s'appelle le mouvement reçu. En fait. Nous nous sommes inscrits à travers le mouvement reçu. Moi, je suis manager. Je me suis inscrit au nom de AMAN. Association des managers et agents d'artistes. Donc au passage, je remercie tous les membres de AMAN. Ainsi que le bureau exécutif. Je remercie au passage le président. C'est un lathard. Je suis ici tout de suite. Je suis diffusé pour qu'au moins. Aujourd'hui, nous nous sommes ingénients. Reconnaissance un peu partout. Par rapport à nous. Nous sommes avec le duy es de manager. Mais également, les managers, nous nous sommes bien dents. Dans le monde de l'agriculture. A travers son SG également. que je remercie parce que ils se sont engagés volontairement pour d'être des plaidois pour que nous nous accessions à la Covid et que vraiment au sein d'Aman, nous nous sommes engagés pour dire que voilà, il y a beaucoup de choses au niveau d'Aman et que nous nous sentions santé le président de la république, mais nous nous sentions santé également. Comme nous nous avons dit, nous nous avons de faire un titre pour un franc à la une. Mais aujourd'hui, ce qui me sert de la culture à moi, nous en tant qu'acteurs de la culture aujourd'hui nous devons leur parler. Nous le travaillons avec des artistes beaucoup de réaction. Nous n'avons plus d'antiquité. Les artistes en réalité sont des nobles. Les artistes en réalité doivent avoir une philosophie d'entreprendre, de créer des choses innovatrices, donc artistes en réalité, ce qui est ce que vous pensez c'est qu'il n'y a pas d'autobus ou d'autres familles, etc non 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 artistes en réalité ce qui est ce que vous pensez c'est que vous pensez de pousser à ce que les gens investir, d'investir dans les familles etc ce qu'on fait